... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Wadi Joumblat et Tadjeta, le chef du Parti Socialiste Libanais, s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre Saad Haririd. Il a notamment été question de la formation du nouveau gouvernement. La Turquie est sous le choc au lendemain du pire attentat commis sur son sol depuis le début de la crise en Syrie. Ankara met en cause le régime de Damas. Nawaz Sharif revient pour la troisième fois au pouvoir au Pakistan. L'ancien Premier ministre se dit prêt à former un gouvernement de coalition. Et à suivre également dans ce journal les trois premières canonisations du pontificat du pape François. C'était ce matin à Place Saint-Pierre, trois nouveaux saints, un italien, une colombienne et une mexicaine. Je vous disais en titre, le chef du Parti Socialiste Wali Joumblat s'est entretenu ce dimanche à Jeddah avec l'ancien Premier ministre libanais, Saad Hariri. La visite du chef Druze en Arabie Saoudite intervient alors que les concertations s'intensifient à Beyrouth en vue de la formation du nouveau gouvernement. Selon des sources proches du Premier ministre désigné, Tamam Salam pourrait donc annoncer la composition de son gouvernement mardi et aurait rejeté la requête du camp du 8 mars qui réclame le tiers de blocage au sein du cabinet. Le chef de la Sûreté Générale, le général Abbas Ibrahim, était à Damas ce dimanche. Il a été mandaté par le ministre sortant de l'intérieur, Marouane Charbel, pour négocier avec le gouvernement Assad la libération de 371 syriennes détenues dans les prisons du régime. C'est ce qu'exigent les ravisseurs des neuf pèlerins chiites libanais enlevés depuis bientôt un an en Syrie. Les familles des otages qui organisent quotidiennement des sit-ins à Beyrouth s'engagent à poursuivre leur mouvement jusqu'à la libération de leurs proches. Un jour après le double attentat qui a fait une quarantaine de morts dans le sud de la Turquie, Ankara a annoncé l'arrestation de neuf suspects et dénonce l'implication du gouvernement de Bachar el-Assad. Une accusation rejetée par Damas mais appuyée par l'opposition syrienne qui a condamné l'attaque. Au lendemain du double attentat qui a fait 46 morts et une centaine de blessés en Turquie, la tension entre Ankara et Damas est palpable. Pour les autorités turques, ancien alliés du président syrien Bachar el-Assad, désormais du côté de l'opposition, le coupable ne fait aucun doute. Il est clair que les attaques ont été menées par un groupe dont le nom et les activités nous sont connus et sont liés au service secret syrien. Pointé du doigt, le régime syrien dément toute implication et rejette la responsabilité sur le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan. Le responsable de tout ce qui se passe en Turquie est le gouvernement turc. Et pour ce qui est arrivé hier, c'est également Ankara qui en porte la responsabilité. Quant à Erdogan, je dois demander à cet assassin de démissionner. Pour la principale composante de l'opposition syrienne, cette attaque contre cette localité située à la frontière turco-syrienne prouve l'étendue de la criminalité du régime syrien et l'instabilité qu'il cause dans la région. A Reih Nali, qui enterre ses morts aujourd'hui, l'instabilité et la colère remplacent peu à peu l'effroi. Dans cette ville qui a accueilli quelques 25 000 Syriens fuyant les combats, certains habitants se sentent trahis par ces réfugiés. Hier, plusieurs incidents ont éclaté entre des jeunes voulant s'en prendre aux Syriens, la police a dû intervenir pour les disperser avant qu'ils ne passent à l'acte. Il y a un sentiment de malaise et de peur ici. Nous demandons au gouvernement d'instaurer des mesures de sécurité et de contrôler chaque personne qui traverse la frontière. Le double attentat de Reih Nali est le plus meurtrier en Turquie depuis plusieurs années. Si rien n'est sûr dans l'enquête pour l'instant, Ankara a annoncé l'arrestation de 9 suspects. C'est une bonne nouvelle. Quatre casques bleus philippins enlevés cette semaine par les rebelles syriens à un poste d'observation sur le plateau du Golan ont été libérés ce dimanche. C'est le porte-parole de l'armée philippine qui l'a annoncé. Les militaires ont été remis au commandant du bataillon philippin. Ces soldats engagés au sein de la force de l'observation du désengagement sur le Golan se portent bien. L'ONU se plaint régulièrement d'incursions de l'armée syrienne et des rebelles dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie. Plus de 80 000 personnes pour près de la moitié des civils ont été tuées en Syrie depuis le début de la révolte contre le régime du président Bachar el-Assad. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ce dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le soulèvement qui a commencé par des manifestations pro-démocratie pacifiques, mais réprimées dans le sang, s'est transformée en une guerre civile meurtrière qui a également fait, selon l'ONU, 4,2 millions de déplacés et 1,4 million de réfugiés. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble du secteur textile au Bangladesh s'alourdit à 1125 morts. Retour sur le plateau de l'info. Je vous le disais, le bilan du tragique effondrement d'un immeuble du secteur textile au Bangladesh le mois dernier. s'est alourdi à 1125 morts après la découverte ce dimanche de 15 nouveaux cadavres dans les décombres. Près de 2500 personnes ont réchappé à la catastrophe. Une enquête préliminaire a conclu que des vibrations, dues notamment à de gros générateurs, mis en marche lors d'une coupure d'électricité, étaient à l'origine de l'affaissement de l'immeuble. C'était le 24 avril dernier à Savard, dans la banlieue de Dakar, la capitale. Au Bangladesh, toujours, la lutte contre les retards de croissance passe par des visites chez les familles pour leur parler des régimes nutritifs et des comportements sains à la maison. L'UNICEF et l'Union européenne ont lancé une initiative conjointe pour informer les mères et les femmes enceintes de l'importance de la nutrition et d'une alimentation variée. Un document de l'UNICEF. Les inondations de la mousson au Bangladesh ont du bon comme du mauvais. Lorsqu'elles sont violentes, elles détruisent les maisons et les moyens de subsistance. Mais elles sont aussi vitales pour l'économie rurale du pays. Les eaux transportent depuis leur source himalayenne un limon riche qui redonne vie aux sols appauvris. Mais malgré le sol riche et les réserves de poissons, ici, les enfants des familles pauvres ne reçoivent pas la nutrition qui leur est nécessaire. Le Bangladesh connaît l'un des taux de malnutrition les plus élevés du monde. Quelques 41% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de retards de croissance modérés à graves, un indicateur de malnutrition chronique. Leurs parents, dont la plupart sont agriculteurs et pêcheurs, ne savent pas comment leur apporter l'alimentation optimale. Les agriculteurs cultivent presque exclusivement du riz et les pêcheurs vendent tout ce qu'ils attrapent pour acheter du riz. Le riz est l'aliment de base traditionnel ici. Tout autre aliment ne sert que d'accompagnement. Cerny Shirka, agent sanitaire dans le nord-ouest rural du pays, informe les maires dans les villages ruraux sur la nutrition et la manière de nourrir au mieux leurs enfants. Ici, de nombreuses familles n'ont pas accès aux légumes et aux poissons. Mais surtout, nous avons réalisé qu'elles ne connaissaient pas les bienfaits de la consommation de légumes, de poissons ou de ce genre d'aliments en général. Elles ne savent pas que la diversité des aliments et des nutriments permet d'améliorer la santé d'un enfant. Nous essayons donc de leur apprendre pourquoi c'est important et comment y arriver facilement. Elles parlent de l'importance de l'allaitement au sein exclusivement, de l'hygiène et de l'intégration d'ingrédients riches en vitamines et en protéines à chaque repas. Il s'agit de facteurs clés pour réduire les taux de malnutrition ici. Ces ateliers font partie d'une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Union européenne pour informer les mères et les femmes enceintes de l'importance de la nutrition et d'un régime varié. Ce partenariat global de 41 millions d'euros vise la réduction du taux de malnutrition dans 9 pays en développement. Mais le manque d'informations n'est pas le seul problème. Des restrictions culturelles et des tabous déterminent aussi ce qui peut être ou ne pas être mangé. Le dépassement de ces tabous risque d'être la partie la plus difficile dans la sensibilisation des mères. Et Cerny, qui travaille dans l'éducation nutritionnelle depuis plus de 20 ans, a souvent dû répéter ses leçons au même groupe de mères, encore et encore. Doucement mais sûrement, elles sentent qu'elles participent au changement. Il y a ces fausses croyances, ces traditions, selon lesquelles tel ou tel aliment est mauvais pour les enfants. De nombreuses mères pensent que les légumes ne sont pas bons pour les enfants. Mais à force d'être conseillées et motivées, elles commencent à avoir les bons réflexes. Et les bienfaits sont visibles sur les enfants. Ils tombent moins malades, ils courent, ils jouent, ils ont plus d'énergie, ils sont en bonne santé et ils grandissent en se fortifiant. Afin de garantir l'impact de son message, Cerny et son équipe font aussi du porte-à-porte et réalisent des sessions de nutrition individuelles auprès des mères de jeunes enfants. Elles leur montrent comment cuisiner des repas nutritifs et ce qu'il faut y ajouter. Elles donnent aux mères d'enfants de moins de 2 ans 2 boîtes de micronutriments en poudre et leur expliquent comment les utiliser. Pour Shaya Rani, mère de 3 enfants, qui a participé à la session de groupe avant d'être choisie pour la session individuelle, la journée a été chargée mes instructives. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, d'abord à la session habituelle avec les mères, puis ici, chez moi. Elles nous ont tout expliqué sur la nutrition, de l'allaitement au sein exclusif et l'alimentation d'appoint, en passant par la manière dont il fallait préparer la nourriture. Elles nous ont également dit qu'il fallait changer notre manière de penser en ce qui concernait l'alimentation. Je pense qu'en suivant leurs conseils et leurs démonstrations, tout le monde dans ce village vivra plus sainement. Le changement des mentalités, la rupture avec les traditions et les tabous représentent un lent processus. Mais il est vital pour la santé et l'avenir des enfants du Bangladesh, ainsi que pour la santé et l'avenir du pays, d'une manière générale. Si ces traditions et ces tabous persistent ici, la malnutrition persistera également. Les Pakistanais ont élu leur nouveau chef de gouvernement. Il s'agit de Nawaz Sharif, ancien premier ministre du pays, qui reprend le poste pour la troisième fois après avoir dû quitter le pouvoir il y a 14 ans. Il se dit prêt à former un gouvernement de coalition à l'issue de législatives marquées par un taux de participation exceptionnel. Le Pakistan vient de choisir son nouveau premier ministre. C'est Nawaz Sharif, 63 ans, qui occupe désormais le poste. Mais nouveau n'est pas le mot exact pour celui que l'on surnomme le lion du Penjab, puisqu'il s'apprête à prendre la tête du gouvernement pakistanais pour la troisième fois. Ce mania de l'acier fait son grand retour en politique après avoir été chassé du pouvoir il y a 14 ans par un putsch, membre du parti de la Ligue musulmane. Il se dit prêt à former un gouvernement de coalition pour résoudre les problèmes du pays. Pour l'amour de notre pays, pour vous, pour les 180 millions de Pakistanais et pour mettre un terme au chômage, à la pauvreté, à l'inflation, je demande à l'opposition de venir et de s'asseoir avec nous. Car en plus de la rébellion talibane, Sharif reprend un pays rongé par la corruption et par une grave crise énergétique qui plombe son économie. Nous avons beaucoup d'espoir, même si je doute que nos rêves se réalisent. J'espère voir l'inflation diminuer, le taux d'emploi augmenter, les soucis se terminer et en finir avec les coupures d'électricité. Mais je crois que personne ne peut faire ça. Pourtant, ce scrutin est marqué par le plus fort taux de participation depuis plus de 30 ans. Plus de 60% des Pakistanais ont voté, montrant leur volonté de changement. Les gens ont voté pour Nawaz en masse et l'ont fait gagner. Maintenant, c'est à son tour de tenir ses promesses et de prendre des mesures pour satisfaire les attentes du peuple, pour aider la population et faire régner la paix. Malgré quelques violences, ce scrutin est qualifié de victoire démocratique. Car dans ce pays, à l'histoire jalonnée de coups d'État, c'est la première fois qu'un gouvernement passe la main à un autre après avoir terminé un mandat complet de 5 ans. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les Bulgares se cherchent un gouvernement et sont aux urnes. Aujourd'hui, pour renouveler leur parlement, des élections législatives anticipées qui risquent de raviver la crise sociale qui a provoqué cet hiver la chute du Premier ministre conservateur, Volko Borisov. Son parti et les socialistes sont au coude à coude dans les sondages. La tenue d'un nouveau scrutin n'est pas écartée tant les possibilités de coalition semblent restreintes. Une minute de silence dans le sud-ouest de la Chine où l'on commémore ce dimanche le séisme qui avait fait près de 90 000 morts et disparu le 12 mai 2008 dans la province du Sichuan. Parmi les victimes, des milliers d'enfants pris au piège dans l'effondrement de leur école. Matériaux bon marché, normes non respectées. Les dirigeants locaux ont été accusés de corruption. Mais 5 ans plus tard, aucun procès a eu lieu. Les 3 premières canonisations du pontificat du pape François. C'était ce matin, place Saint-Pierre, 3 nouveaux saints. Un italien pour avoir refusé au 15e siècle de se convertir de force à l'islam. Une colombienne et une mexicaine pour s'être engagées au cours du 20e siècle dans l'aide aux pauvres et pour avoir fondé des ordres religieux. Le pape a par ailleurs demandé une garantie juridique de l'embryon dans le but de protéger tout être humain depuis le premier instant de son existence. Et 2 astronautes maintenant ont effectué une réparation d'urgence sans précédent pour soper une fuite d'ammoniaque. Cette substance est utilisée pour refroidir les circuits par lesquels transitent l'électricité de l'ISS. Mais il faudra des mois pour savoir si le problème a été définitivement résolu. La vie des 6 occupants de l'ISS n'est pas en danger selon la NASA. 3 d'entre eux seront de retour sur Terre. Mardi. Et voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Walid Joumblat et la Jeddah, le chef du parti socialiste, s'est entretenu avec l'ancien premier ministre Sardariri au cœur des discussions, la formation du nouveau gouvernement. La Turquie est sous le choc au lendemain du pire attentat commis sur son sol depuis le début de la crise en Syrie. Ankara met en cause le régime de Damas. Nawasarif revient pour la troisième fois au pouvoir au Pakistan. L'ancien premier ministre se dit prêt à former un gouvernement de coalition. Et les trois premières canonisations du pontificat du pape François, c'était ce matin, place Saint-Pierre. Trois nouveaux saints, un italien, une colombienne et une mexicaine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, hors de Beyrouth. Vous pouvez également suivre cette édition en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada